un peu de taille. Ils ont mis le pétrole, ils ont mis le pétrole. Je leur dis, je leur dis, je leur dis, c'est-à-dire que... Les gens ont mis comme Yakar. Mais en Nigeria, où sont-ils ? Ils n'ont pas de pétrole. C'est pas parce que... Ils ont mis les réalités, les Islamisties. Ça veut dire qu'il y a des réalités. Et ces réalités-là, il faut aller en face de ces réalités-là. Dites-le qu'il y a des ressources mineries, c'est-à-dire que les Yakar peuvent fonctionner nos budgets d'état normal sur dix ans. Etat qui n'a pas des problèmes. C'est-à-dire que tu sais quoi est la rente minière. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Pourtant, il y a un pays qui connaît bien. Non, mais parce que... Il n'y a pas du Gorf, par exemple. Non, ils ont utilisé ça. La rente ne sert pas, en fait... Mais attends, je vais te donner un exemple. Tu as un budget de 1500 milliards. Tu as des rentes minières ou pétrolières de 700 milliards. Tu les mets dans ton budget. Tu arrives à un budget de 2200 milliards. Tu fais des investissements. Parce que le budget est après à s'équilibrer. En fin d'année. Égale zéro. Dépenses. Nouveau tout doux. Égale recettes. Zéro. Tu fais de l'investissement. Ces investissements-là, il faut demander d'entretien. Il faut demander d'augmenter des salaires. Les syndicats, ils peuvent dire qu'ils augmentent des salaires. Les médecins, ils ont dit qu'ils n'ont pas. Tu crées des hôpitaux, etc. L'année suivante, tu as une rente, parce que les cours mondiaux ont baissé. Tu as une rente de 200 milliards. Tu as des recettes propres de 1500 milliards. Tu as un budget de 1700 milliards. Où est-ce que tu vas soutenir toutes ces charges de structures-là ? Il y a des dangers. C'est-à-dire qu'il y a des lissages budgétaires. Il faut tout ce qu'on appelle le lissage budgétaire. Nous avons fait des recettes propres. Les recettes douanières et les recettes fiscales. Nous avons 2 000 milliards. On va prendre 15% maximum des recettes. Des ressources naturelles. De l'autre côté du budget. Vous savez, de déséquilibrer le budget. Ce sont les fonds intergénérationnels. des fonds de stabilisation. Et ça permet, en cas de nécessité. Comme par exemple, la situation de notre pays. Nous pouvons décaisser au moins 100 milliards. Par exemple, la boulangerie directement. Pour intervenir sur le prix du pain. Tu comprends ? Et tous les sénégalais vont en bénéficier. Nous devons décaisser. Nous devons décaisser. 100 milliards. Nous devons décaisser dans l'agriculture. Nous devons décaisser dans l'agriculture. Nous devons décaisser dans l'agriculture. Voilà. Et c'est ça. Mais si vous avez 80 % de la globalité, vous n'avez pas de plus en plus. Si vous avez tout le temps, vous savez, vous ne savez pas. Vous avez des pétroles, vous avez des pétroles. Vous avez des pétroles. Il y a des pétroles. Il y a des pétroles. Il y a des pétroles. Des pétroles, des pétroles a Taxfarer. Nous devons préomperer un pétrole. Mais nous devons dire on a un pur這麼if. – Sous-titrage FR 2021